2 morts, 3 morts, les taquets, 4 morts, qui va bien ramasser, 5 morts, 6 morts, 7 morts, 8 millions, 9 morts, 10 morts, ce 6 serait salvateur, sachez-le. Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame, c'est tout Rope. Et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Albert qui vient jouer avec ses Grey Knights pour notre tout premier rapport de bataille Warhammer 40 000 dans le nouveau studio. Pour ce rapport de bataille je jouerai Dark Angel, l'index Space Marines et je vais affronter Albert, bienvenue à toi au studio, tu nous viens avec des GK. Exactement, des GK, merci de m'accueillir aujourd'hui. GK pas très fort en méta en ce moment mais qui vont peut-être évoluer prochainement puisque une data sale devrait tomber aujourd'hui donc on verra bien. Cette partie se fait évidemment sous l'égide de la détente, on n'est pas avec des listes sur-optimisées, l'important pour nous est de passer un bon moment. Moi c'est une de mes premières parties en V10, j'en ai très peu donc je vais aussi reprendre mes marques tranquillement. Donc on va progresser tous les deux autour de ce champ de bataille qu'on vous présente en même temps que les armées et le scénario. C'est parti pour la game. J'ai le plaisir de vous présenter la liste Dark Angel que je vais jouer pour ce rapport de bataille. Déjà pour commencer je vais la jouer en Gladys Task Force donc j'aurai les bonus de stratagème et d'amélioration de l'index Space Marines et non pas ceux des Dark Angel. Parce que je trouve que les CE des Space Marines sont quand même plus sexy et puis le Lancement Bolter Discipline est quand même très très cool. Vous allez avoir trois personnages. Un Librarian Phobos qui sera mon seigneur de guerre et qui aura le plaisir d'intégrer une unité d'Infiltrator et faire profiter de sa règle qui rendra cette escouade inciblable à plus de 12 pouces. On va avoir un Capitaine Terminator qui lui se fera le plaisir de rejoindre la D-Swing Squad. Il est lambda sans équipement particulier. L'intérêt évidemment pour lui ça va être d'offrir l'utilisation d'un stratagème gratuit à son escouade. Et il y a plein de petites choses sympas à faire avec cette liste grâce à ce personnage. Enfin dernier personnage l'Apothicare Biologis qui lui va avoir la discipline du Bolter. Il rejoindra l'escouade d'Aggressor pour augmenter la létalité grâce à son amélioration. Et on passe immédiatement aux unités d'Infanterie dans cette liste là. Vous allez retrouver le gros pack de Deathwing Knight qui est très résilient et très résistant. Invulnérable à 4, 4 PV par tête et en plus ils réduisent des damage de 1. Ça se tape très correctement au corps à corps en plus. Donc j'espère que cette belle enclume va tenir le plus longtemps possible le centre de la map. On va avoir une escouade d'Infiltrator classique lambda. Une escouade de Scoot Sniper. Alors vous m'excusez, elle n'est pas Weezy Week, je vais jouer des Scoot classiques. Mais ce sont bien des Scoot Sniper. On va retrouver pour finir une escouade d'Aggressor avec Full Ratata. Donc le gantelet mitrailleuse et les petits silos à Frag Storm. On va avoir ensuite des châssis. Un Repulsor Exécutionneur Full Stuff. Un Land Raider Redeemer pour accueillir l'escouade d'Aggressor. Une petite moto d'assaut, ça coûte 55 points. C'est cool pour aller faire un petit peu d'objectifs, repousser l'effet pas adverse, être un petit peu embêtant. Et pour finir, vous allez avoir le Land Speeder Vengeance. Voilà, c'est une des dernières figurines dont j'ai fait l'acquisition pour le studio. Elle a été peinte par Creative Charlie. Et puis ça me faisait plaisir de la mettre sur la table. Et on verra ce que vont faire ces énormes serres à plasma dont il est équipé. Je vais immédiatement passer la main à Albert pour la présentation de l'armée GK. Pour mon armée Grey Knight d'aujourd'hui, en caractère, j'aurai deux personnages. Le Grand Maître, Kaldor Drago, qui permettra de pouvoir FEP et arriver avec 3 pouces en plus sur mes charges. Qui permettra aussi de donner un insensible aux blessures mortelles à 4+. J'aurai aussi un Grand Maître classique, avec une Lancement First & Fray, qui nous permet de pouvoir mettre son unité en réserve stratégique, en plus de toute autre réserve stratégique ou frappe en profondeur. Pour le reste de mon armée, j'aurai deux Strike Squad, avec Psycanon, rien de plus, et une escouade de 10 Terminators, qui auront deux Psycanons, le Nartessium et la Bannière de l'Ancien. J'aurai ensuite, pour les autres Datachit, un Curacier Némésis, qui sera en Psycanon, Lance-Flamme, Incinérator, et le Marteau, Tueur de Démons. J'aurai aussi une escouade de Paladin, qui sera équipée de 4 Psycanons, l'Ancien aussi avec sa Bannière. Ensuite, j'aurai un Assassin Vindicaire, qui permettra de pouvoir repousser les FEP, être non-ciblable, et pouvoir peut-être sniper un ou deux persos de Tourop. Et enfin, j'aurai une escouade d'Interceptors, avec un Psycanon aussi, et c'est tout ! On vous présente le scénario, on joue un Prendre et Tenir, simple, basique, donc 5, 10 et 15 points de primaire, pour le contrôle des objectifs, à partir du Tour 2, et ce, jusqu'au Tour 5. On joue en Chill Rain, qui veut dire qu'il n'y aura pas de règles de mission particulières. Et nous avons, l'un comme l'autre, choisi de jouer en Tactical. Enfin, vous avez 5 objectifs sur la map, on joue sur une table Layout WTC classique, vous avez les grandes ruines, les zones, les containers, les petites ruines. On se rappelle que les petites ruines sont toujours considérées comme fermées, il n'y a pas de fenêtre ouverte. Avant de continuer la partie, les amis, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par nos partenaires, MyObiPlace et MyScenary. La gamme de décors que vous avez sur la table, ainsi que les accessoires de jeu, réglettes, objectifs, sont fournis par MyScenary, vous avez un code promo dans la description. Et je vous rappelle évidemment que toutes vos figurines, vous pouvez les graber à moins 20% sur MyObiPlace. Il n'y a pas besoin de code promo, il y a juste besoin de suivre le lien que vous avez dans la description, ou créditez tout simplement la chaîne à la fin de votre achat sur MyObiPlace. Voilà, c'est les meilleurs prix de net francophone, profitez-en. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, plus de 2500 Wargamers sur le Creative Wargame Discord. Vous avez le lien dans la description. Et puis si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne, de la team et de tous les joueurs, on se retrouve sur Facebook et sur Instagram. Tous les liens sont sous la vidéo. Allez, bon visionnage ! Alors vous avez sur la table un Whirlwing qui a un petit pied sur l'objectif. On a un Land Raider Redeemer chargé d'Aggressor et du Biologis. On a le Repulsor qui est là, la moto d'assaut et puis le Landspeeder Ravenwing. Et enfin on a l'Esquad du Libraïn Phobos qui s'est infiltrée ici. Elle s'est mise de façon à pouvoir être à portée de l'objectif et même des cartes de table, si toutefois j'avais un petit signal dans mon tirage de cartes. Et la même chose côté des scouts ici, un pied sur l'objectif et pas loin du quart de table. Et je vais laisser, on va basculer maintenant du côté de Albert pour voir un petit peu ce qu'il nous a fait en termes de déploiement. Alors du coup pour mon déploiement, j'ai mis mes intercepteurs ici pour pouvoir aller chercher les scouts de Tour-Up en face, si jamais j'avais le T1, j'ai mis aussi un Vindicaire juste au-dessus dans la ruine pour pouvoir être au dernier étage, avoir l'angle sur le maximum de la map et pouvoir éventuellement sniper quelques petits personnages. Derrière une Strike Squad qui va peut-être soit bouger de 6 vers l'avant, soit bouger de 6 vers l'arrière si j'ai le premier tour. Une deuxième Strike Squad qui fera exactement pareil, plutôt vers l'avant si j'ai pas le premier tour. Et fin de mon déploiement, j'ai ensuite des unités en réserve stratégique frappe en profondeur, mon Escouade de Paladin avec Kaldor Drago et enfin Madre Knight Nemesis. Ok, les GK ont le dé blanc et les DA évidemment ont le dé noir. C'est parti, je fais mon plus beau 6. Oh, on commence déjà sur une opposition de force. Et je fais mon plus beau 5 et tu fais ton plus beau 3. Le premier tour seront donc pour les Dark Angels, on se retrouve immédiatement pour la première phase de commandement. Allez les amis, petit point presse, on va jouer aussi grâce à l'application Tabletop Battle. Je vous invite vraiment à la télécharger, c'est complètement gratuit. Et en fait, vous pouvez faire votre suivi de partie, c'est génial. Donc vous voyez, on a mis le scénario, on a mis qui avait, on peut mettre qui a gagné les G, etc. Donc là, c'est cool, c'est moi qui suis le joueur 1. Donc c'est moi qui ai eu le premier tour, je vais pouvoir le loguer. Et vous avez la zone de déploiement. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Tac ! Et donc, je vais avoir mon tirage de cartes. Donc moi, je vais pouvoir choisir en fait Select Mission. Et je vais pouvoir choisir de manière aléatoire une mission et deux missions. Et donc, je chope Assassinat et Investigate Signal. Donc voilà, c'est super pratique en fait, cette application-là. Donc voilà, mes missions sont enregistrées. Et on pourra faire ça à chaque tour, enregistrer le scoring, secondaire, primaire. Donc hyper instinctif d'utilisation. Je vous invite vraiment à aller jeter un œil et puis à l'utiliser parce que c'est très, 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 très cool. Donc en pré-move de bataille, j'ai rebougé mes deux Strike Squad qui sont passées donc de l'avant de la ruine à l'arrière pour être à couvert. Et celle-là qui est rentrée vraiment dans la ruine pour être à couvert aussi. Première phase de commandement, Albert et moi regagnons un point de commandement. On est à zéro, on passe à un. Je pourrais potentiellement activer une doctrine avec la GADUS Salesforce. Je ne vais pas le faire. Je ne vais pas utiliser de doctrine pour ce tour-ci. Et je n'ai pas d'autres activités particulières à faire sur ma phase de co. On va donc se projeter sur la phase de mouvement et on se retrouve juste après. J'ai fini ma phase de mouvement et ça va globalement m'amener à la fin de mon tour parce que je ne vais pas avoir de tir. Pour la simple et bonne raison que mon Whirlwing va inspecter les coins. Donc il se privera de lancer quelques pruneaux. Pour mon déplacement sur ce premier tour, j'ai joué tranquille et assez safe. On ne va pas se mentir. J'ai déplacé le Repulsor que vous voyez là-bas qui a tout simplement avancé. J'ai avancé mon Land Raider Redeemer qui est venu prendre l'objectif et surtout qui va offrir une zone de couverture d'Overwatch. Puisqu'on comprend bien que le principe de ces petits guerriers-là, ça va être d'avancer, d'aller chasser mes scouts. Et l'idée, c'est que s'il passe dans ce goulet d'étranglement, c'est comme ça qu'on l'appellera, s'il passe dans ce goulet, il se fera cramer à l'Overwatch. Donc ça va l'obliger à contourner ma portée de tir et donc s'éloigner drastiquement de sa portée de charge. Quoi qu'il arrive, ici, ils sont sur l'objectif. Et les scouts que vous avez là-bas au fond ont fait la petite mission d'inspecter les coins. C'est la même chose, mon Whirlwing là-bas a reculé pour inspecter à son tour le coin. Le Land Speeder Vengeance, du coup, est revenu pour capturer l'objectif. Et j'ai essayé surtout de créer une zone de non-droit pour ne pas qu'il puisse faire ici dans mes lignes au milieu. Ma petite moto d'assaut, elle est venue pour capturer l'objectif. Voilà, ce qui m'amène à… Oui, évidemment, les infiltrateurs et l'archiviste sont rentrés aussi dans les 9 pouces du coin pour inspecter le signal. J'inspecte donc 3 coins de table, ce qui va me permettre de mettre 6 points. Je contrôle 3 objectifs. Si Albert n'arrive pas à m'enlever ma moto d'assaut, ça me permettrait éventuellement de mettre 15 points de primaire à mon prochain tour. J'ai tiré Assassinat que je vais défausser, ce qui va me permettre à la fin de mon tour de regagner un point comme supplémentaire. À la fin de ce tour, évidemment, Albert a la possibilité ou non de repartir en frappant profondeur. C'est la capacité de son armée. Et il a décidé de renvoyer 2 unités. Celles qui étaient ici et celles qui étaient ici, elles sont reparties dans le ciel. Elles arriveront donc à la fin de sa phase de mouvement de son T1. Et on a juste donc cette unité qui est sur table et le 20K, il n'y a personne. Côté GK, il y a 6 paires sur la table. Il y a un Assassin et il y a 5 loustiques. Donc, très impatient de voir ce que nous réserve Albert pour son premier tour. Donc, pour mon premier tour, phase de co, je vais déjà prendre un point de commandement. Derrière, je vais donc me faire redéployer. Et amener mes unités à reprendre les objectifs. J'ai tiré 2 cartes d'objectifs qui sont récupérer l'objectif du No Man's Land et récupérer l'objectif de la zone de déploiement ennemi. Ok, donc du coup, on a fait les remises des frappes en profondeur sur la table. On a donc mis cette unité-là avec mon petit stratagème pour arriver à 3 pouces de la moto. J'ai ensuite bougé ma deuxième Strike Squad pour venir prendre l'objectif ici. Ce qui fait que j'aurai 2 objectifs potentiellement si j'arrive à rester jusqu'au prochain tour. Et enfin, mes Interceptors qui sont allés bouger ici pour aller chasser les petits scouts. Yes, donc évidemment, on va faire ce qu'on a dit et on l'a fait pour d'ailleurs. Le Land Raider va s'activer. J'ai utilisé un PC et il va envoyer la dose à l'Overwatch sur les Interceptors. On va voir si on arrive à en cramer un maximum. On commence par les 4 des 6 tirs de Lanceflammes qui eux n'auront pas le plaisir d'avoir des G de touche. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous en fait 12 et 1, ça fait 13. Par contre, il y a des G pour blesser évidemment. C'est de la Force 6 sur de l'endu 4. C'est donc de la Bless à 3+. Ok, Bless à 3+, c'est pas mal. Et c'est pas sur eux que j'avais mis mon House of Moment. Je me sens que c'était sur eux que j'avais House. Donc j'ai la re-roll des Bless aussi. J'ai la re-roll des Bless. Tac. Et voilà. Non content d'être heureux. C'est PA-2. C'est 2 damage. Par contre, tu peux attaquer tes sauvegardes une par une parce que tu as lui qui a couvert. Tu as une sauvegarde à 2, donc lui va sauver à 3+, en premier. C'est ça. Allez, on va commencer par la première sauvegarde à 3+. Bon. Non, et pas comme ça. Voilà. Il est mort. Et après, tu es en save à 4. Bon, je pense qu'il devrait y passer. Oh, le jet est sexy de ouf. Ça en fait que 3. Enfin, ça en fait beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup. On va regarder. On va voir si je te fais un 6 sur la touche des Meltas. Oui, il y en a un. House of Moment, non. Donc il y a un Meltas qui passe. Il va te blesser sur du 2. C'est de la PA Meltas. Donc c'est de la PA-4. Et bien, donc ça ne fait pas de save. Ça fait 6. Ça fait 6. Ça fait 6. Allez. Oh, le 6. Ok, impeccable. Du coup, le canon d'assaut qui va toucher sur du 6. C'est House of Moment. Hop, il n'y en a qu'une qui passe. Et elle te blessure du 3. Et c'est House of Moment. Et ça ne fait rien. Et globalement, je ne vais pas faire tirer mon missile strike. Donc mes armes ont tiré. Je t'en ai tué 4 au total. Il en restera plus qu'un. Du coup, on va commencer la phase de tir par les strike squads. Alors, le psycanon. Tu vas te faire la moto ? Ouais. Sur du 3. Oh no. Une qui touche. Force 8. Sur du 3. Eh bien, ça blesse. Un formidable 5. PA. PA moins 1. Dégageux. Sur de la save à 4. Non. Je prends donc 2 PV sur ma moto. Il lui en reste 2. Elle a 4 PV nativement. Ensuite, la rafale. Les Storm. Yes. 4 attaques chacun. Puisque je suis à courte portée. Ça fait 16 tirs. 16 tirs qui vont toucher à 3. Et blesser à 5. Et qui n'ont pas de PA. Sachant qu'après, il y aura quand même encore un petit psycanon qui est juste là. Regardez, il me regarde. Il veut me faire la peau. Un petit psycanon. Un petit bolter encore. Alors, les 16 tirs. Sur du 3. Et ensuite, force 4. Sur du 5. Hop. Sur du 5. Ça en fait 3. Ouais, ça peut suffire. Ça peut suffire. Hop. Tiens, 3 D. 3 dice. Il n'y a pas de PA. Donc, je suis sûr de la sauvegarde à 3+. Eh bien, ça ne suffira pas. Ça, c'est un beau jet. Du coup, tu actives, comme tu l'as dit, le petit canon aussi. Le petit canon et le petit Stumblter qui est là, qui lui n'est pas à mi-porter. Ça ne mange pas de pain. Il sera à 2. Donc, le Stumblter d'abord. Ouais. Il y en a un qui passe. Il y en a une qui passe. Ma moto va-t-elle survivre ? 5. Save à 3. Il n'y a pas de PA sur celle-ci. Et c'est bon, c'est save. Et ensuite, le psy canon. 3 tirs sur du 3. 2 qui touchent. 2 qui touchent. Ma moto fretille. 2 qui blessent. 2 qui blessent. Et c'est PA moins 1. PA moins 1. PA moins 1. Allez, la première. Eh ben non, il est bon. Ok. Je jette la deuxième pour la forme. Mais du coup, ma moto est morte. Tout rond, tout pile. C'est fini pour elle. Et voilà. Face de tir terminé. Du coup, on passe à la face de charge. Et puis, notre ami esselé va tenter... Tente ta chance. Charge à 6. 6, tu avais mesuré ou pas ? Non, je pense que c'est une charge à 7. C'est une charge à 7. Ça me paraît... Ça va se jouer à une petite couille. C'est 7. C'est 7. Ouais, c'est 6 et demi. 6 et demi, c'est bon. 6 et demi, c'est vrai. Rien, je ne sais pas trop. 7 ? Non, c'est 7. C'est 7. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas à 7. Eh ben non. Eh ben écoute. Ce glorieux... Ce glorieux homme ne... Ne chargeera pas. Donc, fin du tour 1. J'ai fait donc les objectifs sur le No Man's Land. J'ai donc mis 5 points de victoire. Et je vais défausser l'objectif dans la zone de déploiement de Tour Hop pour regagner 1 point de co. On attaque le deuxième tour et c'est les Dark Angels qui prennent la main sur le champ de bataille. Je vais mettre 10 points de primaire pour la simple et bonne raison que je tiens 2 objectifs. Donc ça, ça fait plaisir. Et j'ai tiré mes 2 cartes. Donc, je vais avoir pour objectifs que des objectifs qui se scorent à la fin du tour d'Albert. Donc, je ne vais pas scorer mon secondaire à la fin de mon tour. Je devrais contrôler ma zone de déploiement. Bon, ça, c'est un peu cadeau. Ça vaut 3 points. Mais je contrôle l'objectif de ma zone. Ça me met 3 points. Donc, normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Il faut quand même être vigilant à ses FEP à 3 pouces. Donc, il faut bien se positionner sur l'objectif. Et ensuite, j'ai eu contrôlé l'objectif de ma zone de déploiement et un objectif du No Man's Land. C'est pas trop compliqué non plus, bien qu'il faille se positionner décemment parce qu'Albert, il a des petits tricks un peu techniques qui peuvent m'embêter là-dessus. Donc, je vais bien me positionner et surtout, je scorerai, comme je l'ai dit, qu'à la fin du tour d'Albert. Et voilà, je vais house of momenté l'escouade qui n'est pas au centre, celle qui est décalée. C'est elle qui va prendre le house of moment et je vais passer en doctrine tactique pour pouvoir éventuellement booster mon stratagème qui me permettrait de bouger à la fin de la phase de mouvement adverse. On a fait le tour et je fais mes mouvements. On se retrouve à l'issue. Let's go ! Fin de la phase de mouvement, de mon T2. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait sur la table ? J'ai toujours pas fait arriver mes Terminator. Je prends le temps, pas de stress. Pour l'instant, on n'est pas trop mal. Il n'y a pas de menace sur la table, donc je ne sais pas où les mettre. Donc, je ne les mets pas. Voilà, c'est simple. Quand on ne sait pas quoi faire, on ne fait rien. Voilà le meilleur conseil micro-gestion que je puisse vous donner pour le jour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Non, j'ai déplacé mon Landrainer qui est venu occuper la totalité de l'objectif. J'ai évidemment bien pris en compte qu'Albert a son stratagème pour arriver à 3 pouces. Donc, l'idée, c'est qu'il ne puisse pas venir et venir me graber l'objectif. Mes agresseurs n'ont pas débarqué. Par contre, je pense qu'il y a un mec qui va mourir. Lui, ses jours sont comptés. Ses minutes, ses secondes sont comptées, je pense. Ensuite, l'escoide du centre a été House of Momente. Le répulsor, tout en gardant une zone de répulsion sur le bord de la table pour éviter que je me prenne une arrivée de Terminator en bande, là, sur le côté, il est resté pour repousser un peu. Mais surtout, il est venu prendre des lignes de vue là-dessus et puis il va envoyer la foudre sur nos petits copains du centre. Ici, j'ai Advance avec mes infiltrators pour augmenter ma bulle de répulsion à 12 pouces. Mettre un mec sur l'objectif et je vous ai dit que c'est eux qui sont House of Momente, mais pas du tout. C'est bien eux qui sont House of Momente et l'idée, c'est qu'eux vont prendre les tirs du répulsor et eux prendront les tirs du landspeeder et du Whirlwing. Voilà, globalement, nonobstant le fait que je suis content, il est l'heure de tirer, c'est ma première phase de tir en fait. Allez, on tire, c'est parti, on va cibler nos petits copains qui sont là, c'est le landspeeder là-bas. On va commencer par les canons d'assaut, je touche sur du 3, c'est House of Momente. Et je te blesse sur du 3, c'est House of Momente, pas besoin, ça fait 4 sauvegardes, APA-1, sachant que eux, je ne les vois pas, t'as donc un couvert sur eux. Ça fait qu'avec mon père ou moins tu restes, ça sauvegarde à 2, tu peux faire les 4 sauvegardes sur du 2 parce que t'as 4 PV en couvert. C'est beau. Et un petit PV, un petit PV, ça mange pas de pain, tiens, on va lui mettre là. Ensuite, il y a la batterie, donc des 6 plus 1, attention, suspense, ça fait 4 et 1, ça nous fait 5 dés qui vont toucher sur du, j'ai pas surchargé, évidemment, qui vont toucher sur du 3, c'est House of Momente, c'est beau, et c'est sur du 2 parce que c'est de la force 8, et c'est House of Momente, ça tombe bien parce qu'il y a 2 vies d'un ZAS. J'ai pas encore fait d'Asterie Rolla, j'espère que ça va pas revenir. Ah, merci, c'est cool. Là, c'est de la paix à moins 2, donc au début, tu peux les faire 2 par 2, t'as des sauvegardes à 3+, pour commencer. Sauvegarde à 3. Donc là, ça fait 2 PV, mais ça tue lui, en gros. Hop, t'en as encore... Non, vas-y, je suis persuadé, comme ça on fait pas plus de... Ça, c'est encore une sauvegarde à 3 pour celui qui est là, il est dead, et ça, c'est le reste de sauvegarde à 4. Donc t'as 2 morts pour l'instant, plus les sauvegarde à 4. Bah, ça te fait 3 morts au total. Yes, et je vais faire tirer dans la foulée le Whirlwing, il fait 1 D6 plus 3, il s'échauffait le Whirlwing, il s'échauffait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On avait dit 3 morts. 3 morts. T'enlève cela ? Oui, j'en laisse, ok. Donc ceux-là ne sont plus là. C'est parti, donc c'est sûr du 4 puisque je tire sans l'os, mais je suis... Waouh ! Oh, il s'est chauffé le Whirlwing. Oh, 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 oh. On va foutre le touche sur la 4 plus roll, c'est propre, et je te blessure du 2, c'est de la force 8. Et alors le petit tas en plus... J'ai 9 blessures aux Whirlwing. C'est beau. PA PA-2 tu es sur du 4+, du coup non, 4+, ah non, je suis en tir indirect donc tu as survivre de couvertre ouais, tu as 3 et encore un qui survit et voilà très beau jet de save donc forcément, il faut garder lui ça ne mange pas de pain normalement je pense que je n'aurai pas de ligne de vue il va suivre, il va survivre le coquin et voilà ensuite, il s'en suivra les tirs je vais tout salver là-dedans et là-bas je vous propose qu'on se retrouve à la fin de la phase de tir bam, phase de tir finie donc globalement ça s'est plutôt pas mal passé puisque j'arrive à enlever avec le laser destroyer de mon repulsor le dernier survivant qui était sur l'objectif qui m'embêtait parce que d'ailleurs je n'avais qu'une figurine sur l'objectif voilà donc ça c'est fait ensuite le repulsor il a envoyé des tirs dans le centre et il a enlevé il a enlevé deux figurines ou une figurine et après c'est le Land Rider qui a tué notre petit Interceptor qui était encore là et avec les tirs de multi-melta et de canon d'assaut qui a réussi à enlever un petit peu plus de monde donc il reste plus que deux GK sur la table c'est officiel T2 il n'y a que deux GK parce que le 20-10K je ne le considère pas comme un GK donc il n'y a que deux GK je pense que là il y a du monde qui va se pointer je vais donc passer la main à Albert je n'ai pas de scoring de secondaire puisque ça se fera à la fin du tour 2 d'Albert et c'est parti pour le tour 2 des GK début de mon tour 2 j'ai tiré en secondaire investigué les signaux donc les coins de table et j'ai aussi tiré une cible tentante et donc il faudra que j'aille prendre l'objectif qu'il y a ici que Turope m'a désigné j'ai pris mon point de commandement et donc je vais commencer ma phase de move et bien donc pour la fin de la phase de mouvement j'ai fait arriver donc mes paladins sur la table ici sur mon flanc gauche pour aller venir chercher le Land Raider et les agresseurs au centre j'ai mis mon pack de Determinator avec leur capitaine pour éventuellement aller chercher une charge à neuf sur le petit char là-bas mais deux strike squads t'appelles ça un petit char toi ? et bien oui tu verras après quand il sera en miette il sera pas absou il sera bien puni et derrière mes deux petits strike squads qui ont rebougé un petit peu pour tenter de se mettre un peu plus à couvert pour éviter de se faire agresser là-bas il me reste toujours Madrid Nemesis qui est toujours en frappe en profondeur et qui arrivera soit en Rapid Ingress soit au prochain tour moi de mon côté je vais jouer deux stratagèmes le premier c'est le Rapid Ingress du coup j'ai fait arriver ma Deathwing Knight Squad dans cette zone-là vous l'avez compris de toute façon ici on va avoir une charge à plus 3 donc c'est une charge à 6 moi je vais partir du principe qu'elle va marcher donc ça va me rentrer dedans il va probablement me torpiller mon Land Raider du coup l'idée c'est que derrière j'ai en fait une vague pour répondre parce qu'il y a deux gros blocs à chasser et c'est un peu compliqué donc là ça va se jouer au D on saura c'est une charge à 9 arrivée des faibles donc on verra bien ce que ça va donner et surtout deuxième stratagème j'avais 4 points de com du coup j'en ai utilisé j'ai utilisé 0 pour le Rapid Ingress j'ai le Capitaine ça ne me coûte rien donc je tombe à 3 points de com parce que je vais utiliser un Overwatch sur les Terminators donc là même cirquence que tout à l'heure sur les Inceptors les lances-flammes lourds le multi-melta le canon d'assaut tout dans les Terminators et on se retrouve lorsque la fumée retourne ok l'Overwatch est passé je n'ai réussi à enlever que 2 PV sur un Terminator donc on en a un à qui il reste 1 PV qui est juste là-bas au fond et puis la main retourne à Albert et là ça va tirer sec qu'est-ce que tu nous prépares de beau pour ta face de tir ? en fait on va envoyer tous nos tirs de Psycanon et de Bolter Storm directement dans Land Raider pour commencer à l'entamer avant d'aller le choper au cac et puis derrière on va utiliser soit cette unité-là qui va venir entamer le char là-bas soit selon le nombre de PV que j'aurais commencé à choper sur Land Raider et bien venir aussi tirer tirer dessus on va voir on va voir pour l'instant cette partie ok donc on commence du coup par les thermis dans le Land Raider exactement c'est parti allez c'est parti on a les 15 tirs de Psycanon qui partent dans le Land Raider allez c'est parti là il faut ouh c'est pas mal ça touche à deux c'est une full touche par contre ça me laisse à 5 ça me laissera à 5 celui-là il aurait été intéressant quand même comme lancé et là c'est parti pour du 5 et du 6 allez on faut beaucoup il y en a pas mal quand même hop 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 P1-1 pour 2 damage P1-1 pour 2 damage je suis sur du 3 plus allez on en voit là on en voit la totale 1 2 3 4 5 6 7 8 je prends 8 pv dans mon Land Raider j'ai 16 pv je vais perdre la moitié de mes pv il me reste plus que 8 pv et puis il y a les tirs de Stormbolt on va les faire hors champ ces tirs de Stormbolt ça n'accentuera que les rayures sur le Land Raider et après on se portera sur l'autre escouade de Terminator voir ce qu'ils font allez les Stormbolt et l'arme de Drégo rajoute un petit pv au Land Raider maintenant qu'est-ce qu'ils vont nous faire les coquinous et bien je pense qu'ils vont aller tâter un peu sur ton char là-bas le répulseur ça va être pas mal allez c'est parti il n'y a que 2 petits canons il n'y a que 2 petits canons dedans et du Stormbolt et après il n'y a que du Stormbolter ok let's go allez fin des tirs des Stormbolter j'ai perdu 2 pv sur mon répulsor et il ne reste plus qu'une seule unité pour tirer du côté de Albert c'est le Vindicar donc on rappelle que le dernier étage il peut voir le Vindicar enfin c'est pas le Vindicar qu'il peut voir au dernier étage mais dans les conventions on a de la visibilité sur ce dernier étage donc c'est parti pour le tir du Vindicar et let's go ok le Vindicar envoie son gros pruneau dans le Land Rider ça touche à 2 plus ça touche à 6 le 6 c'était à la blesse qu'il fallait le faire et ouais 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 que devastating wound D3 plus 3 oh non ah c'est moche tu ne me blesse point et ouais je relancerai pas et ça nous amène logiquement à ta fin de phase de tir et ben oui fin de ma phase de tir on veut savoir non je vais utiliser mes deux cas là aussi il peut tirer c'est les tirs les plus importants moi je pense on ne sait jamais on ne sait jamais c'est lui il va tirer avec son Storm Walter et où est-ce qu'il va tirer ? et ben ils vont aller tirer encore une fois sur le Land Rider on ne sait jamais des fois qu'on puisse gratouiller un point de plus et alors c'est les deux qui touchent si tu m'enlèves un PV au Land Rider sur du 6 je le vis mal oh il y a un 6 allez le PV de la honte c'était le Land Rider pas le Rédi ouais le Land Rider je suis sûr du 2 plus oh là 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 l'Empereur protège l'Empereur protège les deux côtés du coup alors maintenant on arrive à la phase de charge et ben on passe à la phase de charge phase de charge mais Paladin avec Elordrago vont aller charger directement sur le Land Rider Rédeimer pour aller essayer de lui finir ses 7 PV les Terminators avec le Capitaine vont aller charger le petit Redemptor là-bas éventuellement les deux autres Strikes vont peut-être aussi tenter de se mêler à cette fête et puis on va voir ce que ça donne juste après on commence par la charge de la charge à plus 3 de Kaldor allez charge à 3 de Kaldor attention charge à 4 merde aucun D là oui pendant 6 c'est tout juste c'est bon ça fait 9 ok charge valide charge valide on peut faire vas-y de toute façon ça gênera pas les autres charges charge à 9 charge à 9 oh non on ne sera pas plus loin de toute façon alors on re-roll tout ça vas-y hop et non ça sera trop court tu envoies tes deux asticots là ou pas du coup est-ce que j'envoie les deux asticots ça permettrait qu'ils soient protégés quand même c'est intéressant d'envoyer les deux asticots parce que ça permet au moins de contacter les répulsors pas mesurés mais ça va être 6 ou 7 8 ça passe allez on fait les mouvements de charge et on se retrouve pour la grosse bagarre ok nos petits copains sont arrivés au corps à corps donc là globalement on va avoir on avait oublié de préciser mais évidemment ils pouvaient le faire ils déclarent les scouts aussi en charge le but c'était aussi de mettre quelques coups de lame dans les scouts il y a 8 gars plus Drégo qui sont en contact du Land Rider et on a 2 camarades qui vont s'occuper de rappeler la loi de la gravité et sa théorie au scout ce qui fait qu'en gros on a 32 attaques de Palouf là-dedans 8 attaques de Palouf là-dedans 6 attaques de Keldor là-dedans tout ce petit monde va toucher à 2 par contre ça va blesser sur du 6 mais ha ha Albert est malin il connait ses strates il va utiliser un stratagème qui va lui permettre de faire des blessures mortelles sur du 6 à la blesse ce qui devrait on l'espère pour lui pas pour moi du coup mais arracher les 7 PV restant du Land Rider je pense qu'on peut partir pour une belle salve de dés et comme ça fait une sacrée plus de dés qu'avec les devastating wounds il risque de assez rapidement laver le Land Rider c'est parti il y a Keldor et 5 Galles alors qu'elle dort en noir les autres en blanc c'est parti sur du 2 et maintenant il faut 4-6 allez-y on en parle plus une plus de 6 1-2-2-3-3 je vais devoir faire des save il y en a 3 et après c'est sur du 5 c'est sur du 6 du coup il n'y a que les 6 il n'y a que les 6 qui comptent ok là tu viens de mettre si on blé sur mortel il me reste 1 PV mais il y a encore 3 gardes 12 attaques 12 attaques sur du 2 il te faut un 6 si tu le fais pas je ricane je pense que tu vas ricaner non tu veux tu vas te dire il y a un monde où tu le fais pas il y a un monde où tu le fais pas bon déjà sur du 2 il y a beaucoup oh il y a 4 As 4 As c'est beaucoup trop mais tu vois tu as réussi à faire de 6 c'est beaucoup trop si tu veux tu vises une ryroll il faut que tu les jettes un pas là toi tu as coup de la ryroll il faut que ça passe il faut qu'il passe il faut qu'il passe celui-là allez un 6 non 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 ah putain je suis pas dans le champ oui il est beau celui-là on l'a vu et bien attention est-ce que j'explose et il y avait un 2 non j'explose pas et après t'as quand même 8 taquets à mettre dans les scouts c'est ça allez ça va couper bébé les scouts toujours sur du 2 ouais et après il y a beaucoup trop d'un 2 3 force 6 sur du 3 c'est un full avec 4 bm donc ça c'est un mort deux morts et c'est bien combien et 3 safe perd moins 2 dégâts 2 et ben 5 morts ils sont tout pile tu vois il en fallait 2 donc eux sont morts le châssis est explosé je vais faire les jets d'explosion pour savoir si j'ai des morts dans mon châssis je débarque et après et bien Albert pourra faire son mouvement de consolidation et voilà mon Land Rider n'est plus et ainsi j'ai pris une seule bm sur mes petits gars je la mette juste après et globalement il y a oui il y a le lourd combat effectivement des 2 des 2 strikes qui vont taper sur le répulsor est-ce qu'ils sont chauds du corps à corps ils sont chauds ils sont chauds comme jamais ils sont chauds comme déjà ils vont lui enlever du pev il est pas prêt vas-y je veux voir ça allez vas-y 3 bains chacun c'est parti sur du 3 et ben ça fait 4 touches ça sera sur du 6 force 6 il y en a un ils vont aller tu es à moins 2 sur du 5 ah putain le répulsor tient toujours incroyable du coup fin de mon tour j'ai pas réussi à faire mes objectifs secondaires ils étaient vraiment trop compliqués pour moi j'aurais pu éventuellement utiliser le vindicard pour reculer aller chercher le car là-bas mais c'était moins intéressant que de le laisser en haut de la ruine donc du coup je vais marquer que 10 points de primaire puisque je n'avais que deux objectifs au début de mon tour et je vais laisser 8 points à tour hop pour l'objectif qu'il avait pris dans sa zone de déploiement et du coup je vais je vais défausser une cible tentante pour pouvoir m'enlever cette épine du pied tour 3 qu'on attaque avec les pas les Grey Knights je suis désolé les Grey Knights je sais que j'aime beaucoup cette faction mais aujourd'hui elle n'est pas pour moi je me contenterai de jouer les Dark Angels donc tour 3 pour les Dark Angels je vais commencer et regagner un PC je passe à 4 Albert en ayant défaussé à la fin de son tour est passé à 3 et repasse aussi à 4 donc on a 4 points de commandement chacun pour le début de ce tour 3 au niveau du scoring je tiens 2 objectifs je vais donc mettre 10 points de primaire j'ai fait mon tirage de cartes et j'ai pris 2 objectifs qui m'embêtent Break it down donc tuer des véhicules pour l'instant il n'y en a pas sur la table et donc c'est un objectif que je ne peux pas faire tant que Sanemesis n'est pas là et en vérité Sanemesis ne va pas me rapporter non plus énormément de points là dessus et enfin j'ai déploy de téléport Homer donc il faut que je fasse une action dans le centre ou dans la zone de déploiement ennemi là c'est chaud frère donc mon secondaire est compromis pour ce tour 3 faites passer ça à la radio donc quand le secondaire est compromis qu'est-ce qu'on fait et bien on tatane donc je vais me concentrer à tataner les GK sur ce tour-ci on se retrouve à la fin de ma phase de mouvement alors fin de ma phase de move alors dans le doute je ne sais plus ce que je vous ai dit à ma phase de commandement mes Doctrine Doctrine d'assaut donc Advent ses charges un point de commandement pour passer mes agresseurs en Doctrine Devastator donc de façon à avoir le proc sur du 5 plus grâce à l'hancement et je vais aller chercher la paire moins 1 supplémentaire grâce au stratagème voilà et je ne sais plus pareil si je l'ai dit mais House of Moment sur en même temps vous avez bien compris que c'est là que ça va se passer les paladins doivent mourir c'est ça l'idée ensuite pour le reste des mouvements globalement ce que j'ai fait j'ai envoyé le bloc combat là-bas et puis j'ai désengagé je suis sorti de la zone de menace que pouvaient ramener les Terminator au centre donc j'ai reculé mon répulsor qui est juste là-bas je l'ai désengagé du combat donc il ne fera rien ces deux gars-là sont vraiment embêtants ils doivent mourir d'ailleurs vous l'avez bien compris parce qu'après je me suis positionné pour éviter de me prendre dans le dos l'arrivée à 3 pouces de sa Dreadnite Nemesis donc j'ai dû un petit peu quitter la zone donc eux ils sont très embêtants parce qu'ils pourront venir potentiellement capturer cet objectif-là donc eux doivent mourir mais normalement j'ai ce qu'il faut le Whirlwing et le Land Speeder et ensuite eux c'est pareil ils sont toujours sur l'objectif et ils sont venus un petit peu étirer le cordon pour empêcher l'arrivée d'une Dreadnite à 3 pouces ici dans ma zone ce qui m'amène immédiatement à ma phase de tir ça va être plutôt simple déjà on va commencer par prendre les agresseurs full patate dans nos amis les paladins c'est parti pour le tir donc avant de passer à la phase de tir de tour hop j'ai fait 3 enfin j'ai utilisé 3 stratagèmes j'ai fait le Rapid Ingress pour amener ma Dreadnite Nemesis ici afin de pouvoir récupérer à mon tour prochain l'objectif qu'il y a là je me suis mis hors ligne de vue de son petit Land Speeder afin de ne pas me faire tirer dessus gratuitement j'ai utilisé ensuite deux strata sur mes paladins la brume de Demios qui va me permettre de pouvoir reculer de 6 pouces pour toute unité qui a 9 pouces de moi et j'ai utilisé l'armure d'agent à l'étape qui me permet de déprécier la dégration alors juste le stratagème pour déprécier la PA c'est à la phase de tir là les éléments de mouvement Rapid Ingress c'est phase de mouvement on est d'accord et là en fait on passe directement à la phase de tir moi j'avais utilisé je l'avais annoncé en avance mais je vais utiliser le stratagème pour passer en en dévastant doctrine je suis en dévastant dévastateur mais pour leur passer le plus impaire et ignore cover donc ce qui va générer après du côté d'Albert la génération du stratagème pour réduire la paire donc j'aurai pas de pa voilà ce qui permet d'envoiler sur la phase de tir les agresseurs ils ont 3 tirs plus des 6 tirs les 3 tirs sont jumelés mais en vérité on s'en fiche un petit peu parce que j'ai house of moment cette unité là donc de toute façon je rerollerai tout je blesse j'ai 3 tirs plus des 6 tirs qui sont blast donc ça veut dire que pour chaque des 6 plus 2 donc j'ai 3 tirs plus 12 tirs plus 6 des 6 tirs c'est de la force 4 je vais toucher sur du 3 reroll normalement je blesse sur du 5 reroll sauf que eh bien il me met moins 1 à la blesse donc je vais le blesser sur du 6 reroll attention je vais exploser mes touches sur du 5 et du 6 puisqu'on est en doctrine des restateurs ça fait une belle tripotée de dés est-ce que c'est bon pour vous c'est parti je fais les 6 des 6 quand même des petits 6 des 6 déjà savoir si si on est pas mal attention c'est pas mal on prend ça fait 4 et 2 ça fait 6 et 6 ça fait 12 12 et 7 ça fait 1009 tirs plus 12 19 et 12 29 et 2 ça fait 31 tirs 31 tirs plus 15 tirs ça fait ça fait effectivement ça fait 46 ok la poussière retombe et malheureusement pour le SM et pourtant j'ai généré du taquet ça a bien proqué et tout et tout j'ai réussi à passer 17 blesses sur les paladins et Albert a raté une petite sauvegarde il était sur du 1 plus donc en vérité statistiquement il aurait pu en rater 2 de plus il l'a pas fait par contre il y avait un paladin qui restait un pv donc je vais enlever un pv j'ai tué un paladin voilà 48 tirs plus tard j'ai enlevé un pv mais je suis content j'ai tué un paladin je suis fier de moi par contre je vais continuer ma phase de tir le répulsor a désengagé il ne va pas tirer comme je l'ai dit ma priorité c'est de torpiller les deux petits petits gaziers qui sont là ils vont se prendre une petite salve de whirlwing dans le grand c'est parti des 6 plus 3 c'est un 4 4 et 3 ça fait 7 pruneaux 1 2 3 4 5 6 7 je vais toucher sur du 4 plus parce que je ne les vois pas c'est pas super beau ça fait que deux touches et je vais blesser sur une 2 c'est pas ouf non plus j'ai passé une petite blesse tu peux te faire plaisir pa moins 2 je te vois pas donc c'est assuré du 3 plus non 3 3 je t'enlève un mec je t'enlève un mec c'est pas suffisant du coup je vais devoir utiliser mon châssis de Ravenwing le sus nommé Landspeeder Vengeance pour tuer le dernier j'aurais voulu mettre un petit peu plus dans les paladins mais du coup je vais tout mettre dans le dernier j'espère qu'il va mourir quand même on va pas se mentir et fin de ma phase de tir j'aurais donc enlevé un PV de paladin et j'ai réussi à enlever les deux les deux petits marines qui m'embêtaient donc ces gars là sont repartis vers de nouveaux horizons on les salue bien évidemment j'ai deux charges à faire j'ai mon bloc de Terminator qui a une charge à 4 et mon bloc d'agresseur qui a une charge à 5 c'est donc parti pour la charge je vais commencer par la plus safe c'est la charge à 4 de mes de mes Deathwing Knight j'ai eu un petit j'ai eu une petite frayeur quand j'ai vu le 1 ça c'est bon et je vous fais dans la foulée la charge à 5 de mes agresseurs j'ai eu une petite frayeur aussi je prends je prends je prends je prends j'impacte l'unité on se retrouve après pour les taquets allez on se projette sur la table globalement je suis arrivé au corps à corps ici et ici je vais activer en premier mes Deathwing Knight et ce que je vais faire je vais activer l'honneur du chapitre où je ne sais plus quel stratagème mais du coup je vais gagner le mot clé lance sur mes armes de mêlée donc voilà ça c'est plutôt cool du coup en réponse Albert lui alors je vais l'utiliser pour 0 PC puisque j'ai mon capitaine dedans Albert lui en retour il va utiliser son pseudo armure du mépris donc il va me réduire de 1 à ma pénétration d'armure ça va être assez embêtant notamment sur les armes de mes Deathwing Knight et puis je vais pouvoir attaquer voilà et puis après on enverra les agresseurs aussi au charbon allez petit instant micro on va faire des pilines et des consos globalement en vérité mes Terminator ici ici sont déjà en contact je peux éventuellement faire avancer lui mais ça n'a pas grand intérêt puisqu'il pourra déjà taper ici par contre derrière je suis un peu just ici j'étais déjà en contact alors comme il y a un mur dans ce qui concerne les conventions WTC on est considéré au milieu du mur ici et si je tue des figurines je devrais évidemment avancer donc vous savez que ces figurines là sont au milieu du mur donc peuvent taper et les 3 qui sont derrière il n'y avait que lui qui est un petit peu éloigné il pourra taper donc en gros j'ai tout le monde qui peut taper j'ai le capitaine ici qui envoie ses 5 taquets j'ai ma masse de mon fléau des Unfall Given du sergent des Swings qui lui va faire 5 taquets force 5 paire moins de 2 qui passe paire moins 3 puisque j'ai activé le stratagème honneur du chapitre et après j'ai tous mes autres gars qui vont taper à paire moins 2 qui sera réduit à paire moins 1 mais c'est 3 flats donc pour chaque sauvegarde ratée je lui arrache 3 PV sur un palou donc ça ça ne mange pas de pain ça fait encore une fois une belle petite pluie de dés je vais faire les touches les blesses et on se retrouve ensuite alors qu'est-ce qui s'est passé globalement ça pique tous ces taquets avec House of Moment en touche à 2 et en bless à 3 j'ai mon capitaine qui a mis 4 blessures le sergent dans l'escouade qui a mis 3 blessures et après le reste de l'unité qui a mis 31 blessures je rappelle que j'ai pa moins 1 qui passe moins 2 grâce au stratagème qui réduit à moins 1 grâce au stratagème de Albert donc en gros il va avoir 31 save à save à 3 plus avec la paire moins 1 et c'est du damage je crois donc chaque 1 et 2 ça fait un mort donc déjà on va voir comment ça se passe il y a 31 dés comment ça se passe sur les sauvegardes allez 31 dés c'est parti pas trop de 1 2 2 3 si 3 tu dépasses les 3 il passe c'est bon ouais alors chaque 1 et 2 1 mort 2 mort 3 mort 4 mort 5 mort 6 mort 7 mort 8 millions 9 mort 10 mort il reste tout rond il reste que qu'elle dort c'est ça il reste qu'elle dort et donc qu'elle dort il va avoir 3 et 4 il aura 7 sauvegardes à paire moins 2 pour 2 damage et ouais cette sauvegarde à 4 et ben je pense qu'il est mort je pense que qu'elle dort est mort ouais c'est un qui a pris 10 pv qu'elle dort j'ai beaucoup d'affection pour toi mais tu dois repartir dans les lampes du warp pour finir cette petite séquence du coup mes terminators qui n'étaient pas dans l'objectif ont pu faire un pin-in pour remonter sur l'objectif les agresseurs eux ne peuvent pas s'activer puisque leur cible n'est plus là et puis ils sont déjà sur l'objectif donc pas de mouvement apparent de leur côté ce qui m'amène à la fin de mon tour et on va rapidement faire le point du scoring ok du coup fin du tour 3 DDA plutôt content parce qu'on a enlevé les paladins même si j'ai pas fait de secondaire mais dans un sens ça déséquilibre pas la partie parce que au tour précédent Albert avait pas fait de secondaire donc je pense que là il va rééquilibrer il va réussir à mettre des secondaires je pense à la fin de son tour 3 mais là c'est très serré il y a juste les paladins qui ont sauté ça m'a consommé beaucoup de ressources ça lui a consommé aussi des ressources défensives parce qu'il a dû rebouger ses paladins pour m'extirper vers le coin de la map et puis les différentes armures de off content pour essayer de tenir sur la défense moi ça m'a obligé aussi à activer des stratagèmes de passer j'ai utilisé ma doctrine d'assaut mais outre ça j'ai activé le stratagème lance pour gagner des points de paire etc etc donc ça c'est gros on va dire gros point de tension sur la map là-bas du coup je suis assez excentré mais je tiens un objectif donc c'est pas inutile maintenant on va voir il lui reste quand même un gros bloc de terminator central qui sera sans doute plus dur à aller chercher parce que là je suis un petit peu loin et il va être à l'initiative dans le sens où c'est lui qui va commencer à bouger donc je pense qu'il va probablement rentrer dans ma zone de déploiement avec son pack de terminator probablement et puis il y a cette belle épine dans le pied que j'ai qui est la dreadnack nemesis qui va forcément venir laver mon pack d'infiltrator et qui va du coup un petit peu rendre symétrique cette espèce de placement de terrain où moi je suis d'un côté avec mon bloc deathwing et lui il est de l'autre côté avec son son petit son petit red knight nemesis on va voir comment ça se passe je peux survivre c'est pas dit qu'il me tue il me tue la totalité de mon escouade donc on va voir comment ça se passe en tout état de cause je lui laisse la main pour le tirage de ses cartes l'annonce de son primaire et puis le tour 3 des GK début de mon tour 3 j'ai pas mis de personne en FEP j'ai tiré un objectif secondaire qui est Arial Denial je vais donc mettre 10 points à mon objectif primaire et je vais attaquer ma phase de move pour aller chercher l'objectif qu'il y a ici début de ma phase de move j'ai donc bougé mes terminators ils ont fait une advance à 11 puisqu'on advance à 6 automatiquement chez les GK ils sont donc venus se placer ici on a gardé l'objectif qui était quand même sticky mais pour éviter qu'on ait une reprise tout à l'heure par tour hop éventuellement par un petit land speeder on s'est projeté pour pouvoir le tour d'après si on est toujours en vie récupérer l'objectif là-bas et aller taper un petit répulsor si besoin ici pareil on a advance avec la Drainite Nemesis la Drainite Nemesis elle peut tirer même si elle a advance elle va pouvoir charger même si elle a advance donc ça va être pas mal pour sa petite unité qui va bien ramasser et bien il va les tirer sur les agresseurs qu'il y a juste là-bas allez le Vindicare va envoyer son meilleur snipe il touche sur du 2 il blesse sur du 2 il y a un contraire de plus oui il fallait pas moins ça me tue un agresseur net sec propre alors là-bas on a deux D6 d'incinérateur lourd combien de tirs ça fera 4 4 tirs ça sera force 6 ça sera sur du 3 et bien tout PA-1 dégâts 1 à toi-toi je vais partir ici sur les mecs à couvert PA-1 donc du coup je vais rester sur ma 3 plus dégâts 1 donc j'en ai 4 j'ai 4 PV à couvert donc c'est cool sur du 3 plus et j'ai un petit fil de pain à 6 avec mes infiltrateurs non du coup je perds 1 PV sur lui pour commencer le psycanon ça, ça va piquer un peu plus je pense le psycanon qui va donc pareil tirer sur du 3 hop là c'était pas très bougé et qui va ensuite blesser sur du 2 force 8 ça c'est mieux déjà et c'est PA-2 PA-1 PA-1 je suis sur ma 3 parce que j'ai dans le couvert alors j'aurais dû les faire 1 par 1 mais bon c'est pas grave du coup ça tient j'aurais dû les faire 1 par 1 parce que lui lui enfin 2 par 2 mais bon ça va j'ai tenu il peut ce que t'es on l'avait dit il peut ce que t'es ouais peut ce que t'es ok fin de mon tour j'ai donc marqué les 5 points Daria Dignal j'ai perdu 2 PV parce que l'archiviste m'a bien tabassé et donc fin de mon tour c'est au tour de Tour Hop je ne fais plus rien début de mon tour 4 j'avais encore Break It Down de mon tour dernier puisqu'à mon tour précédent j'ai pas fait de secondaire j'ai pu en défaut c'est qu'un et là j'ai toujours Break It Down en main et j'ai tiré No Man's Land par contre il y a un objectif où il y a Dread Night Nemesis qui potentiellement peut me donner le Break It Down et qui peut me permettre aussi du coup de récupérer un objectif dans le No Man's Land donc il n'y a pas débat mon tour va se concentrer sur le fait de réussir à salver cette figurine là je vais désengager mes petits gaziers et puis évidemment House of Moment sur lui je vais passer en Doctrine je vais probable je vais réfléchir savoir si mes agresseurs vont la porter pour tirer sur les Terminator dans quel cas je vais prendre la Doctrine Devastator pour aussi optimiser mes tirs et commencer à enlever des Terminator si je n'ai pas la portée je ne prendrai pas la Doctrine je garderai ça pour le tour 5 il me reste encore une Doctrine à prendre donc voilà pour le reste de ma phase de commandement rien de plus House of Moment sur la Nemesis je fais mes moves on se retrouve direct après ok alors j'ai fini ma phase de mouvement du T4 petit réajustement je vous avais dit tout à l'heure je n'avais pas sur la Doctrine je n'avais pas fait mes mesures avant de vous annoncer donc je n'ai pas activé je n'ai pas activé un Doctrine Devastator la seule chose que j'ai fait j'ai activé gratuitement pour 0 PC à ma phase de commandement la Advance et charge sur mes Deathwing Terminator ils ont d'ailleurs Advance mon petit pack de Deathwing il a fait sa plus belle Advance à 2 j'ai utilisé un point de com et du coup j'ai fait un joli 6 sur la relance ce qui m'a permis de faire une belle Advance et d'expliquer un petit peu tout ce petit bazar parce que ça a été assez technique on s'est un petit peu retourné le cerveau avec Albert pour comprendre un petit peu les enjeux de la fin de partie qui vont se jouer sur des petites choses en vérité c'est ça qui va être assez rigolo en gros ce qui se passe c'est que si je rentre dans les 9 pouces de son pack central il a un stratagème il peut activer un mouvement de 6 pouces donc j'ai aucun intérêt à rentrer dans les 9 pouces donc j'ai fait une Advance à 11 avec mes Terminator et j'ai fait en sorte de rester à plus de 9 pouces de son pack de Terminator à lui ce qui veut dire j'aurai une charge à 9 sur ma phase de corps à corps sur ma phase de charge pardon j'aurai une charge à 9 si je la passe c'est Golden de fou si je la passe pas bah c'est je sais pas j'ai pas d'adjectif pour dire mais il se passera ce qui devrait se passer ce qui devrait se passer c'est surtout que si je la passe pas en fait ces Terminator vont rentrer dans ma zone vont venir capturer mon objectif vont venir péter mes châssis c'est embêtant globalement mais comme je vous l'ai dit je ne traite pas cette menace là sur le champ de bataille parce que si je veux rentrer du score et surtout lui éteindre aussi son primaire et c'est un potentiel de scoring je dois faire disparaître la Dreadnight Nemesis donc globalement mes châssis en fait sont restés sur place déjà pour pas activer un mouvement de ces Terminator parce que de toute façon j'étais dans ses 9 pouces donc si je bougeais quoi que ce soit le moindre orteil j'allais activer 6 pouces de mouvement donc déjà ça mettait mes deathwings dans le vent je pouvais plus charger et en plus ils se rapprochaient ils se sont projetés encore plus vite sur moi donc je n'ai pas bougé avec mes châssis heureusement pour moi j'avais une ligne de vue sur le Dreadnight Nemesis donc je vais pouvoir faire ce que j'ai dit du coup House of Maman sur lui je vais envoyer tous mes tirs dessus je vais garder mon Whirlwing en dernier l'idée c'est que mon Whirlwing si jamais j'ai réussi à enlever la Nemesis avec mes tirs précédents va envoyer ses tirs sur les Terminator parce que ce qui pourrait être golden aussi c'est de le faire Battleshock test et de le faire rater le Battleshock test dans quel cas il tombe à OC 0 il ne pourra pas me reprendre mon objectif quel que soit le nombre de figurines qu'il a dans son unité voilà j'ai fait le tour je vous ai tout dit mon Librarian a désengagé donc pas de tir pour lui si dernier petit point j'ai fait une jolie Advance à 5 avec mes agresseurs là l'idée c'est de remonter la map par le flanc pour venir embêter l'objectif qu'il tient depuis le début de la partie avec son Vindicar sur le T5 puisque comme il joue 2ème il va scorer à la fin de la partie moi l'idée c'est que sur mon T5 à moi je vais venir poser mon gros Huck d'agresseur sur cet objectif là de façon à lui éteindre son primaire et comme il n'a pas beaucoup d'unités il a des grosses unités tanky mais il n'en a pas beaucoup sur la map ça va permettre pour moi de jongler un petit peu sur son scoring quoi qu'il en soit on va passer à la phase de tir il n'y a pas débat de toute façon tout sur la Dreadhack Nemesis Repulsor Land Speeder et on verra pour le World Wing je vous retrouve on se retrouve pour les jets de sauvegarde c'est ça qui va être intéressant après vous êtes concerté avec Albert on s'est dit c'était quand même cool de filmer cette séquence de tir qui risque sans doute de déterminer l'issue de la partie donc je vais commencer à tirer avec mon Repulsor je ne connais pas encore très bien mes stats j'ai cette excellente application que nous propose Games Workshop je vous invite à aller la tester si vous n'avez pas testé on y va d'abord je vais tirer le Laser Destroyer ça touche à 3+, et je suis House of Momenté donc c'est une Reroll je suis plutôt content d'avoir mon House of Moment je fais mon double As j'en fais un petit quand même tac et je te blesse tu as enduit combien avec lui ? du coup j'ai enduit 8 ok du coup je te blesse à 2 pas d'As non Reroll PA-4 tu as utilisé ton stratagème pour réduire de 1 la PA c'est ça du coup ça sera quand même sur l'infunérable A4 invunérable A4 pour un D6 plus 4 damage oh la la les mames tanker c'est chaud euh oui c'est bon j'allais dire c'est de l'armée heavy mais de toute façon j'ai fait des As donc hop la Gatling est à 24 pouces et je suis vraiment pas sûr d'avoir à la portée si je l'ai ok la Gatling elle envoie 12 pruneaux ça c'est complètement cassé on le relance ok j'ai fait beaucoup de 6 c'était là qu'il fallait les faire les 6 parce que là je suis en Dévastating Moon donc là il ne faut plus de 6 de toute façon tout ce qui est pas 6 je relance je veux des 6 ça tombe bien j'en ai pas un seul du coup je relance tout je sais que j'ai pas de PA donc moi pour moi l'intérêt c'est c'est des 6 c'est un peu mieux donc on est sur du 5 plus si je dis pas de bêtises c'est de la force 6 c'est vrai je suis sûr du 5 donc t'as deux blessures mortelles t'as des films open sur les blessures mortelles non pas sur celui-là donc je t'enlève 2 pv et tu as une save sans peur ça il va 2 c'est il va 2 c'est ça donc t'as perdu 2 pv tta 11 et du coup tu passes à 9 ouais là on va falloir se battre ensuite on a lucarus rocket pod tu fly t'as pas le mot clé fly avec non ok on est sur du 3 plus relançable ouais moi je suis un spécialiste 3 plus relançable ça c'est cassé ok ça passe et c'est de la force 8 pour de la PA-1 donc on est sur du 4 plus relançable c'est pas mal c'est pas mal ça me plaît bien ça passe pas et vas-y PA-1 tu l'ignores t'as la taille sauf garde à 2 ouais sauf garde à 2 pour 2 damage c'est savez et ensuite on a l'iron hail en rapid fire mais je suis pas à portée de rapid fire donc on est sur du 3 plus 3 tirs sur du 3 ça touche ça blesse sur du 5 ça ne fait rien alors regardez c'est magique on continue la phase de tir je vais sortir de cette application je vais maintenant aller sur mon Raven Wingland Speeder on va aller sur la Natashix on va aller sur les Runge Weapon donc le mien il a un canon d'assaut je pense malheureusement pas être à 24 je pense que ça va être trop non pas du tout donc j'aurais que le macro incinérator et vous vous doutez bien que je vais le faire surchauffer comme un goré donc c'est parti c'est D6 plus 1 allez mon grand aïe 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 ça fait 3 tirs ça fait 3 tirs est-ce que je me tente la relance là-dessus ouais je vais relancer le nombre de tirs donc j'ai je crois qu'il me reste 3 PC il me reste 2 PC la relance allez mon grand allez ah là 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 la relance 2 la pression 2 relance 2 ça fait 3D qui vont toucher sur du 3 plus la relance qui va bien ok et j'ai du force 9 je vais te laisser sur du 3 plus relançable allez 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 oui 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 PA moins 3 la mèche 3 donc PA moins 2 t'es sûr t'en as vu à 4 1 vu à 4 la mèche 3 t'as 7 PV tu me rates les 3 on en parle plus je vais les lancer un par un pour faire la relance normal normal la première ah putain elle est bonne elle est réussie la deuxième aïe 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 tu la relance ou pas t'as perdu 3 PV pour l'instant je relance pas celle-là ok t'es à 4 PV restants de toute façon tu meurs pas sur ce tir et non aïe 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 je sens la douleur arriver ça fait qu'il te reste 4 PV c'est ça 4 PV j'ai pas fait mon jeu d'hazard 2 c'est ce que je perd 3 PV non c'est bon ok et bah du coup je l'avais dit qu'est-ce qu'il nous reste le Whirlwing D6 plus 3 tirs sur le Whirlwing et tu peux pas le relancer ah c'est dur c'est dur il a pas bougé il a pas bougé donc j'ai vu 3 ouais sur du 3 et relançable je prends les ah là là ça peut suffire en vrai ça peut suffire c'est force 8 en 8 qui sont du 4 sur du 4 sur du 4 relançable allez je le veux je le veux je le veux faut que tu me rates les deux en fait donc je pense qu'une par une il n'y a pas débat c'est bah non de toute façon je peux plus relancer ah non j'ai pas que moins de 2 du coup t'as la paix à moins 1 sur du 3 ouais oh non il y en a un il y en a qu'un qui passe tu finis à 2 pv avec ton gazier lamentablement à 2 pv oh là 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 mais il restera par contre par contre au 6 il est battle du coup sur du 6 bon easy facile trop facile le jet de l'humiliation totale bah en vrai j'ai pas d'autres tirs j'ai rien de plus à faire et donc qu'est-ce qui va se passer bah les amis on va tenter cette fameuse charge à 9 on va tenter cette fameuse charge à 9 c'est dès là tu les as déchargé j'ai senti charge à 9 point de com il me reste plus qu'un plus qu'un point de co oh là 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 la tristesse la tristesse ok du coup il survit je rate ma charge j'ai fait tous mes tirs et ça va globalement m'amener à la fin de mon tour en vérité que vous dire de plus je fais le point scoring et je vous fais le débrief de la fin de mon tour fin de mon T4 les amis aïe 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 j'ai pas été couronné de succès sur ce T4 c'est dommage je laisse la Drenite Nemesis à 2 PV je rate ma charge bon c'était une charge à 9 re-roll donc en vérité c'est une chance sur 2 donc c'est pas non plus extravagant de rater la charge par contre ce qui est embêtant du coup c'est que je vais mettre que 2 points de secondaire puisque je tiens qu'un objectif dans le no man's land je vous avais expliqué de toute façon la manœuvre qui était d'enlever le châssis de mettre 3 points de Brigade Down et en fait là c'est 2 PV me coûte 3 points de Brigade Down et 3 points je perds 6 points de secondaire sur ces 2 PV c'est dommage c'est comme ça et puis surtout en plus ça va le laisser ça donne l'opportunité à Albert de mettre 15 points de primaire au début de son T4 voilà en vérité là ces 2 PV là elles font un delta de perdre de 6 points pour moi et 5 points supplémentaires pour Albert c'est 11 points c'est un truc de ouf c'est impactant là concrètement on sait pas ce que ça va donner on va voir ça va jouer aussi sur ce qu'il va faire avec ses Terminators j'ai 2 PC au début j'ai 1 PC pardon j'ai 1 PC à la fin de mon tour et je vais laisser la main pour le T4 d'Albert du coup début de mon T4 je prends un point de commandement je passe donc à 2 PC j'ai tiré donc mes 2 cartes qui sont nos prisonneurs et Brigade Down ce qui va me permettre de pouvoir commencer à remonter correctement la pente et donc je vais marquer 15 points de primaire puisque j'ai les 3 objectifs celui là celui là et celui là donc on va attaquer ma phase de ko de mouvement du coup de mouvement c'est que ma phase de ko j'ai une affaire oui bien sûr face de mouvement donc fin de ma phase de mouvement grosso modo j'ai bougé la Drainite Nemesis elle est revenue ici pour pouvoir tirer sur la petite unité qu'il y a là j'ai bougé ensuite mes Terminators pour qu'ils puissent aller reprendre l'objectif et tenter une charge à 5 sur le répulsor ils vont d'abord lui tirer dessus pour commencer à l'entamer et puis après on va essayer de se le finir au cac et lui j'espère bien qu'il va pouvoir finir les petits poteaux ici directement ou alors aller les contacter au corps à corps pour pouvoir ensuite récupérer le pjon du coup on fait les tirs hors champ et puis on se retrouve pour voir les résultats les dégâts et bien du coup sur les tirs ma Drainite Nemesis elle a tiré avec tout ce qu'elle avait sur la petite escroi d'ici elle a enlevé un petit bonhomme et puis elle a blessé l'archiviste il lui reste 1 PV on va essayer de le tataner au corps à corps juste après et puis mon unité de Terminator qui est encore complète elle a tout envoyé sur le répulsor et elle lui a fait 3 PV de mémoire il en reste 9 donc elle lui en a fait 5 fin de ma phase de tir et on va passer à la phase de charge allez phase de charge je vais charger avec mes Terminator directement dans son répulsor là bas donc c'est une charge à 5 hop tu n'as plus de PC j'ai plus de PC charge à 5 ouiii une belle charge à 8 easy cash excellent on va la faire après je te propose qu'on voit si mon archiviste survit et là une petite charge aussi qui passera largement à doublasse je ne le verrai pas tout a chargé on se retrouve pour le combat c'est parti pour le corps à corps qu'est ce qui va se passer et ben du coup mon grand maître il va aller tataner le petit archiviste est ce qu'il va pas lui mettre des coups de marteau dans la cabine il va lui mettre des petits coups de marteau on va voir ce que ça donne il en manque qu'un seul il en faut un seul qui passe c'est parti donc là ça sera sur du 5 et là ça va être chaud c'est pas mal il y en a deux et là maintenant ça sera sur du 2 sur du 2 pas d'as oh il y a un as une save la pa est à moins 3 il me faut un 6 il me faut un 6 ce 6 serait salvateur sachez le il est incroyable il est incroyable putain il a survécu mon archiviste c'est génial c'est incroyable et ben il est en vie avec son PV il a tanké le marteau de l'empereur c'était fou c'était fou ok génial du coup tu vas pouvoir tataner sur tataner là bas je vais aller récupérer un petit peu des pièces de blindage de répulsors et là ce que je vais faire il y a quand même un intérêt non négligeable parce que j'arrive à survivre avec mon répulsor ça reste pour te bloquer ton bring it down il me reste un PC et je vais l'utiliser pour passer une armure du mépris sur mon châssis donc ce qui permettra au lieu de passer à paire moins 2 tu seras paire moins 1 c'est ça j'aurai donc une save à 4 plus et moi en revanche et donc moi pour 0 PC grâce à mon capitaine je vais pouvoir passer mes armes de force némésis en blessure dévastatrice ce qui va me permettre en plus des touches fatales des terminators de pouvoir essayer d'éteindre ce répulsor et donc là tout ça blessure dévastatrice sur du 6 c'est force 6 tu es du 12 du coup c'est sur du 6 c'est que du 6 donc ça sera que du 6 de la BM on est parti du 6 à fond il y a 1, 2, 6 et donc ça fait déjà 4 BM ouais ça fait alors là je vais le compter il y a eu 3 Lethal Heat du coup ça fait 3 blesses et ici on va mettre un petit compteur à 4 Choco BM et du coup tu peux faire ta deuxième salve la deuxième salve ici hop et maintenant léger de blesse c'est sur du 6 et ça fait immédiatement des Choco BM il y a un 6 ce qui veut dire qu'on est à 6 blessures et 6 BM sur le papier c'est potentiellement 12 PV il lui en reste 9 9 j'ai pas fait les sauvegardes sur les 6 j'ai des sauvegardes à 3 plus sur ces 6 là tu as ceux du capitaine à faire aussi j'ai ceux du capitaine aussi le capitaine qui va toucher sur du 2 évidemment allez le capi on est parti là il n'y a pas de 6 pour faire du plus hop ça fait 4 et les 6 font des BM il y a un autre 6 ça fait qu'on passe à alors j'ai un petit dénoir 2 BM de plus on passe à 2 BM de plus on passe à 8 BM et 6 save 6 save j'ai 9 PV j'ai donc pas le droit de rater une save PA-2 PA-1 du coup moins 1 maintenant il faut que je fasse 6 4 pouces pour sauvegarder mon châssis il y a un monde où ça se fait il y a un monde où ça se fait il y a un monde où ça se fait il y a un monde où ça s'est fait allez on y a cru quand on a vu là mais bien sûr on y a cru est-ce que j'explose j'aimerais bien péter ça me ferait plaisir et donc mon petit répulsor s'en va vers d'autres cieux oyez braves gens je vous rappelle quand même que mon librairie a survécu du coup nonobstant le fait d'être colère d'avoir perdu le répulsor il y a un monde où j'arrive à lui enlever ces deux derniers pc j'aimerais bien que ce monde ça soit le monde qu'on vive maintenant donc je vais d'abord faire mes 4 attaques qui vont toucher sur du 3 et je suis en house of moments d'ailleurs toujours donc c'est sur du 3 et roll ça passe ça passe on a les 4 qui passent et je suis force aussi sur le 28 et sur du 5 roll petit jet de blessure des pavis qui fait plaisir allez allez la relance il y en a une ça peut suffire ça peut suffire pa-1 c'est donc sur ta scène il va 3 plus je garde à 3 plus t'as plus de pc allez faut tanker non je ne veux pas que tu tankes et voilà bien 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 du coup fin de ma phase de combat j'ai mis 4 points de no prisonniers j'ai mis 5 points de break it down c'est la fin de mon tour tour up va pouvoir venir essayer de me tataner mon dreadnight nemesis pour récupérer le bjo et moi je vais essayer de conserver celui chez lui ok début du tour 5 la partie est ultra serrée ça se ça part dans tous les sens les gd sont nous mettent dans la sauce et après tout c'est ce qu'on aime et c'est ce qui fait le piquant des parties de wargame alors qu'est-ce qui se passe globalement sur mon T5 je vais mettre que 5 points de primaire tout simplement parce que cette dreadnight nemesis n'a pas voulu mourir elle me met grave le seum donc je mets que 5 points malheureusement et puis surtout j'ai pris une vague de terminator dans le groin et j'ai perdu l'objectif de ma zone ça c'est dit en revanche moi je vais faire en sorte de pouvoir éteindre un maximum les primaires d'albert donc là ça va être mon opération sur le T5 et au niveau de mes tirages j'ai pris nos prisonneurs donc tuer des unités ainsi que la cible cible de choix et donc albert évidemment on va pas prendre l'objectif sur lequel je suis déjà l'objectif central je l'ai en un mouvement de speeder donc il reste que cet objectif là il a une dreadnight nemesis dessus nemesis dessus donc albert a choisi cet objectif là si je le contrôle la fin de mon tour je mets 5 points en gros ici il y a 7 points de victoire si je tue la dreadnight et si je contrôle l'objectif j'ai quelques plans dans la tête en tout état de cause house of moment sur lui il n'y a pas débat il faut qu'il meure je vais passer en doctrine devastator je ne l'avais pas fait jusqu'à présent et mon capitaine va gratuitement donner la doctrine d'assaut à mes terminators pour avoir l'advance et charge je vais quand même essayer de voir si je peux aller balayer quelques terminators ça ne mange pas de pain ça ne fait pas de miettes on se retrouve à la fin de ma phase de move allez fin de ma phase de mouvement je vous laisse apprécier la table de jeu qu'est-ce qui s'est passé j'ai fait une advance avec mes terminators qui m'a permis de mettre un gars pas plus donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait revenir mon land speeder pour rajouter de l'océ et pour bloquer le passage si toutefois ces terminators voulaient remonter un petit peu pour contrôler probablement deux objectifs l'idée c'est de le mettre vraiment en difficulté sur cette manoeuvre là ensuite j'ai mes agresseurs qui sont venus ils vont envoyer toute leur plus tout leur amour tout ce qu'ils ont dans le coeur ils vont l'envoyer sur le vindicard pourquoi parce que ça va permettre de le dégager déjà il est dégagé de l'objectif déjà de base c'est OC1 le vindicard donc déjà j'ai récupéré l'objectif mais surtout c'est un point de nos prisonneurs et je serai content donc je vais lui tirer dessus s'il n'est pas mort je vais le charger je crois qu'on a calculé une charge à 7 de mémoire donc voilà ensuite mon archiviste ici s'est désengagé pour prendre l'objectif puisqu'il a été marqué non pas par Nurgle mais par les GK ce qui a activé en fait un mouvement de la part de Albert qui a pu positionner sa figurine du coup faire un mouvement de 6 pouces et il a mis sa figurine derrière la zone d'occultant de façon à ce qu'en fait mettre dans le vent mon land speeder et ça veut dire qu'il n'y a que mon whirlwing qui va pouvoir tirer on a regardé un petit peu il n'y avait aucune ligne de vue aucun point qui me permettait de bouger avec mon land speeder pour aller chercher une ligne de vue donc le problème c'est qu'il va avoir le bonus du couvert dû au tir indirect je n'aurai pas le malus du jet de touche parce que je n'ai pas bougé et je suis herme lourde par contre il va avoir le bonus du couvert et il va le combiner avec une armure du mépris donc il va rester sur sa sauvegarde à 2 donc là ça va se jouer au dé il lui reste une relance donc dans le jargon on dit c'est chaud frère mais j'espère que ça va marcher de toute façon je n'ai pas grand chose de plus à faire je vais tirer sur le vindicat mais surtout tous ensemble on va vivre un tir de Whirlwing sur une Red Knight Nemesis bien 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 donc on avait dit qu'il restait un point de commandement à Albert il l'a utilisé pour mettre son armure de mon prix il n'en a plus donc il n'y aura pas de relance je reviens sur ce que j'ai dit il n'y aura pas de relance tu as des minutes de ton micro Albert ? il n'a pas des minutes de son micro Albert et maintenant il a des minutes de son micro Albert ok du coup et bien Whirlwing D6 plus 3 mesdames et messieurs un gros D6 des familles allez mon papa allez tu peux le faire tu peux le faire un gros D6 je l'ai appelé je l'ai appelé dans l'éternel et au delà pam ça fait 9 pruneaux d'Agin celui-là il est déchargé je l'enlève vous avez vu c'est une technique de pro player on va toucher sur du 3 relançable c'est plutôt correct la relance va stabiliser tout ça je n'en doute pas une seconde oui ça nous fait donc 8 touches force 8 tendue 8 sur 10 4 relançable allez on y va c'est très propre ici c'est très très propre il y a donc 8 sauvegardes et tu n'as pas de relance donc tu peux tout lancer si tu fais un As je suis content pas d'As pas d'As un As il y a un As attendez je vais le caresser un petit peu avec le bout de mon doigt c'est bien mon petit c'est bien tu as bien répondu à ton maître ok est-ce que tu exploses parce que normalement je suis à plus de 6 pouces de toi logiquement normalement tu es à plus de 6 pouces de moi on va vérifier quand même est-ce que tu exploses et non non ça m'arrange bon sait-on jamais j'aurais pu perdre mon dernier PV à l'explosion voilà mais la Drainite est mort ça me fait un point de nos prisonneurs et ça me fait une sacrée épine du pied enlevé donc je suis plutôt content là-dessus et surtout ça veut dire aussi pour Albert pas de points forcément il allait remonter ici potentiellement choper un assassinat sur son T5 et récupérer 5 points de primaire donc déjà c'est des points d'enlever évidemment il y a la séquence de tir ici je ne vais pas vous la faire parce que c'est encore 1 milliard de tirs mais les agresseurs vont tirer sur le 20 d'icard allez les agresseurs ont tiré le biologis aussi et malheureusement j'ai réussi à n'y enlever que 2 PV donc il va falloir que j'aille à la charge et j'ai rien de plus à faire puisque là-bas je suis bien là-bas rien de plus je suis pas hyper bien mais rien de plus et donc ici il me reste un PC je ne l'ai pas utilisé donc ça va être si je rate ma charge à 7 c'est parti pour la charge à 7 j'aimerais ne pas la rater je vois un 2 je vois un 5 ça fait 7 donc ça va le faire il va prendre des taquets de moufles dans le groin voilà tu as 3 petites invues à 4 si tu m'en rates une il est décédé allez l'enfant protège ah on était presque on n'est pas loin on n'est pas loin fin de mon tour 5 et globalement fin de ma partie côté de l'Archangel j'ai réussi à enlever le Vindicard je suis content ça me permet de valider 4 points de nos prisonneurs le Vindicard et la Dreadnought Nemesis ça c'est cool ça me permet aussi de mettre mon point d'attempting target donc ça me permet de mettre 9 points de secondaire sur la fin de ce tour je suis plutôt content et globalement voilà je contrôle 4 objectifs sur la map il n'a plus qu'une seule unité il n'a pas intérêt à repartir dans les airs pour revenir parce que il va jouer la fin de sa game sur un Gumble total donc en fait ce qui se passe c'est que moi je finis ma partie à 60 points et actuellement Albert en a 54 c'est obligé qu'il ait au minimum 5 points de primaire donc on sait qu'il finira sa partie à 59 par contre ça va se jouer sur son tirage de secondaire donc on va voir ce que ça donne on se retrouve immédiatement pour l'annonce du secondaire d'Albert et autant vous dire que ça va déterminer la fin de la partie allez on vous l'a dit ça se joue sur le tirage des secondaires d'Albert sur la fin de la partie et il a eu un tirage globalement merdique parce que d'abord il a tiré donc là comme je vous ai dit il y a 60 à 54 il n'a pas encore mis son primaire mais ce qu'il a fait c'est qu'il a tiré extend battle line donc c'est contrôler un objectif dans sa zone un objectif du no man's ou pour 5 points ou pour 2 points contrôler un objectif du no man's donc déjà c'est pas oufissime parce qu'il a qu'une unité et l'objectif du no man's s'il n'y en a qu'un seul qui peut se tentater de faire c'est celui où il y a mes termes donc ça provait probablement une bagarre à la fin de la partie et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a tiré engagé sur tous les fronts il l'a défaussé pour un PC et malheureusement ça a généré assassinat donc il ne peut pas le faire donc en gros on est sûr qu'il aura 5 points de primaire donc on est sûr qu'il peut assurer 59 points donc il peut assurer 60 à 59 par contre s'il veut passer 2 points de plus et dans quel cas il passerait à 61 à 60 il faut qu'il me reprenne l'objectif dans ma zone il n'a plus de points de co moi on ne va pas se mentir il me reste un point de co j'en ai même un deuxième du coup non j'ai pas utilisé de relance pour la charge parce que je l'ai réussi premier coup donc je viens d'avoir un deuxième et moi vous vous doutez bien la seule chose que je vais faire dès qu'il va bouger je vais avancer d'un des six pas avec mes terminators pour ramener un maximum de monde dans le centre donc de toute façon je pense que ça va se bagarrer dans le centre on va laisser quand même on va laisser Albert nous présenter son game plan et ça annonce une fin de partie excessivement serrée allez du coup ma phase de co et bien la phase de co j'ai pris un PC que j'ai immédiatement dépensé pour pouvoir virer un de mes objectifs secondaires que j'avais tiré je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Tour Hop parce que de toute façon maintenant le dernier truc qu'il me reste à faire c'est une grosse charge pour pouvoir aller impacter le Land Speeder essayer d'aller récupérer l'objectif de Tour Hop ça va être très très chaud fin de la phase de mouvement j'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire j'ai donc avancé mes terminators on a mesuré j'ai une petite charge à faire j'ai une petite chance sur deux pour y arriver en revanche je n'ai pas de relance il faut absolument que je fasse ma charge à 7 sur le Land Speeder une grosse charge m'arrangerait pour pouvoir l'éclater et ensuite aller graber l'objectif et le reprendre maintenant Tour Hop on sait qu'il va me faire une intervention héroïque et ça va castagner sévère dans la zone de combat dans l'idée globalement parce que vous avez vu que les terminators ont bougé il est rentré dans ma zone de terminator parce que forcément il a besoin de s'approcher j'ai utilisé un PC et ce qui m'a permis de faire le déplacement tactique j'ai fait un joli 5 sur mon déplacement ce qui m'a permis de faire un gros boost je lui ai fait un cordon devant donc s'il veut venir charger que le speeder il va être obligé de faire le tour et quoi qu'il arrive j'ai encore un PC pour faire une intervention héroïque ou alors s'il veut venir à la bagarre il va falloir qu'il s'empale dans mes Deathswing et on finit sur un espèce de duel de terminator de l'espace tu as quand même des tirs j'ai quand même des tirs je vais pouvoir quand même aller clairsemer un petit peu tes rangs on va voir ce que ça donne ok allez on clairseme les rangs et on se retrouve pour la charge allez du coup fin de la phase de tir et j'ai perdu 4 PV sur mon speeder la charge là je pense qu'il n'y a plus de débat il n'y a plus de suspense on sait ce que tu vas faire tu n'as plus de point de co en gros tu fais ton double A c'est la partie terminée allez charge à 8 ça se mesure tout ça ça se mesure on va te laisser faire on va voir où ça t'amène ok les amis le mouvement de charge était fait après un calcul drastique et une analyse asymétrique symétrique et perpendiculaire de la situation il n'y a aucun monde en fait où Albert peut reprendre cet objectif là parce que tout simplement il est obligé de venir s'empaler dans mes Terminator moi quand il va me faire des pertes je vais les enlever par là et je réduis les damage de 1 j'ai un PC pour utiliser l'armure du mépris il n'a plus de PC pour passer des blessures mortelles donc il n'a jamais la létalité pour m'enlever ça par contre ce qui va se passer s'il me contacte avec beaucoup de figurines c'est que moi je vais le tartaner en retour ces gars là je vous rappelle ce qu'ils ont fait au paladin tout à l'heure ils les ont lavé et donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal en retour ce qui veut dire qu'en fait pour qu'il valide sa charge puis qu'il a fait sa charge le plus intéressant pour lui c'est de contacter un minimum donc il a mis deux figurines il a éloigné tout le monde pour continuer à conserver cet objectif là ce qui veut dire qu'en fait sur la phase de corps à corps lui va taper en premier il va m'enlever quelques terminators ici moi je vais piline et j'aurai que quelques terminators qui vont taper donc il ne pourra pas prendre cet objectif là je ne pourrai pas lui enlever cette unité là il continuera de la contrôler et en fait ça nous amène sur la fin de la partie et bien fin de ma phase de charge on a dit tout ça fin de mon tour je vais donc scorer mes 5 points de primaire je vais donc marquer 59 points au total tour hop en aura mis 60 courte victoire mais victoire de tour hop et on se retrouve juste après pour le débrief à 2 on se retrouve pour le débrief et l'annonce du score même si tu l'as déjà fait mais que normalement si vous avez suivi la partie jusqu'au débriefing vous avez vu que c'était serré de ouf et qu'on finit la partie 59 à 60 en vrai je pense que sur la matrice WTC c'est une égalité c'est un 16 c'est une égalité donc en vrai on finit cette partie sur une égalité presque parfaite parce qu'en fait on a 10 points de peinture chacun donc on est à 70 à 69 donc en vérité c'est une belle égalité puisqu'on joue avec les conventions WTC du début à la fin donc on va finir sur les conventions WTC bravo à toi franchement c'était une super partie j'ai vraiment kiffé moi c'est une de mes premières en plus en V10 j'apprécie énormément quand en fait les jeux et les cartes se rabattent à chaque tour à chaque jet de dé et que ça continue comme ça jusqu'au bout je trouve que c'est les parties les plus passionnantes et on l'a vécu enfin moi je l'ai vécu en tout cas avec beaucoup de plaisir je te laisse nous donner ton ressenti sur ce premier rapport de bataille que tu fais chez Creative War Games ouais ouais bah pareil énormément de plaisir à jouer comme ça les cartes qui viennent s'alterner les unes après les autres ça crée énormément de stress dans le jeu on est obligé de rester un petit peu sur le kiviv et de garder un peu d'énergie et pas d'enfoncer la pédale à fond tout le temps sinon c'est à voir donc non c'était super intéressant merci beaucoup pour pouvoir me donner l'occasion de faire ça avec toi non bah c'est top et du coup non c'était top ouais bah merci à toi d'être venu moi j'ai découvert les GK donc bah là forcément on tourne le rapport de bataille le jour où il y a la fac qui sort donc tu vas avoir une baisse des coûts en points exactement voilà et normalement il va y avoir quelques changements notables aussi sur certaines règles de base mais bon de toute façon là l'objectif était aussi de vous partager un moment de plaisir autour du jeu qu'on n'est pas à une fac et un détail de jeu près en tout cas j'espère que du coup ça va permettre aux GK d'avoir un peu plus de punch parce que c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait un manque d'unité de ton côté ça manquait un petit peu de densité d'armée clairement et une baisse de coup en point fera sans doute plaisir ouais moi les Dark Angels c'est une armée que j'affectionne depuis très longtemps j'ai essayé de te donner de la mixité je suis parti sur une liste avec laquelle on discute avec Bostro et puis bah je l'ai mixé pour qu'il y ait un peu plus de variété de pas faire de doublettes et que ça soit plus fun à jouer j'ai trouvé ça sympa moi je trouve dans la VIA du Sex Force il y a vraiment un outil qui donne de l'intérêt plus que le reste c'est le jeu avec le stratagème pour booster les moves qui permet en fait d'amener de la géométrie sur les séquences et de proposer une opposition des mouvements qui obligent l'adversaire ah putain si je fais ça tu vas peut-être faire ça et si tu fais ça il faut que je revoie mon plan etc. petit fait notable j'aime bien finir les parties là-dessus petit fait notable pour toi si tu n'en gardes qu'un le plus beau c'est quoi ? bah clairement c'est l'adrénalité némésis qui a tanké à mort et au moment où elle rencontre l'archiviste l'archiviste lui rapprend qui est le psy-coeur dans l'affaire c'est clair c'est clair voilà c'est clair la séquence était sympa moi j'ai aimé le le prêter pour le rendu des paladins qui arrivent et qui fendent le landrider en deux c'est ça et dans la foulée il y a la Deathwing qui arrive et qui fendent les paladins en deux donc voilà mais c'est vrai qu'en plus le score d'égalité illustre très bien la partie parce que ça n'a pas arrêté en fait de se rendre la partie je te tape tu me tues tu me tues je te tape voilà c'était très sympa en tout cas les amis on espère que vous avez apprécié la vidéo en notre compagnie je vous invite à lâcher le petit like des familles à mettre le petit commentaire sur ce type de vidéo vous plaît pour que ça nous motive déjà à faire plein d'autres et puis pour caresser dans le sens du poil l'algorithme YouTube qui apprécie votre interaction sur les vidéos donc voilà n'hésitez pas à le faire je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par nos partenaires MyobiPlace vos figurines Games Workshop à moins 20% My Scénary pour les décors vous avez un code promo moins 10% dans la description vous avez les layouts vous avez toute une gamme de décors qui sont plus on va dire plus immersives là on est vraiment sur du layout un peu standardisé vous avez les accessoires aussi les gabarits de je suis fatigué d'objectifs les gabarits d'objectifs les réglettes etc etc et puis nouveau partenaire de la chaîne aussi l'atelier de Torek qui fait des tapis et des accessoires de jeu vous avez aussi un code promo dans la description donc voilà n'hésitez pas je vous invite aussi à nous rejoindre sur Twitch parce qu'on est régulièrement en live sur Discord parce qu'on a une communauté de plus de 2500 personnes sur Discord d'ailleurs c'est grâce à Discord qu'on a pu nous rencontrer j'ai d'ailleurs sur Discord créé un salon Wargamer du Sud pour inviter tous les c'est par le biais de Wargamer du Sud donc c'est cool donc voilà et puis ça va me permettre aussi d'interagir avec les communautés du Sud et puis pourquoi pas lever et monter des projets pour qu'on puisse faire plein de choses tous ensemble pour notre Wargame passionnant et puis pour finir vous avez les réseaux sociaux de la chaîne je vous invite aussi si toutefois ça vous intéresse à nous rejoindre sur Tipeee on y propose du contenu privé notamment nos reviews les reviews Creative Wargame ne sont disponibles que pour nos tipeurs donc voilà si ça vous sauce de découvrir la vision de jeu compétitive qu'ont des joueurs comme Vostrosi, Glucas et bien d'autres vous pouvez le faire en nous rejoignant sur Tipeee vous profiterez des reviews en lecture qui font plaisir voilà on a fait le tour encore merci à toi merci à toi merci à vous les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les signes de guerre merci à vous merci à vous